Musique Toutes les études le montrent, les français ont une très bonne opinion de leur chirurgien dentiste. Mais les praticiens ont tout de même dû s'adapter ces dernières années à un nouveau mode de consommation des soins. Le nouveau devis a surinformé les patients et les conflits sont souvent arbitrés en défaveur du praticien. Le modèle dentaire français évolue, alors comment les chirurgiens dentistes peuvent-ils aujourd'hui développer une relation de confiance avec leurs patients ? Quelles conséquences le nomadisme des patients peut-il avoir sur la qualité des soins ? Et surtout, comment le praticien peut-il se protéger d'une judiciarisation de la profession ? A Paris, Philippe est patient du docteur Alain Hamzalag depuis plus de 15 ans. Et quand il est dans sa salle d'attente, il confie ressentir une sérénité totale. J'ai pu constater par rapport à d'autres membres de ma famille qui ont consulté un petit peu ailleurs, les évolutions qui ont été vraiment beaucoup plus flagrantes. Quand on arrive ici, on est vraiment détendu, on est bien accueilli. Quand il y a des délais, on est prévenu à l'avance. Il y a un véritable respect par rapport aux patients. Et ce n'est pas un hasard, car pour ce dentiste, la relation avec la patientèle doit avant tout être une relation de confiance qu'il faut impérativement mettre en place. On doit déjà commencer, dès l'accueil au téléphone, à donner cette sensation de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut rien vous arriver de mal. Tout sera fait pour vous mettre dans une position de confort, mais également de sécurité. Je pense qu'il faut recevoir les patients comme si on la recevait chez soi. Il s'agit juste d'un cadre qui soit relaxant. La musique est vraiment importante chez nous. On a une playlist qui a une dimension apaisante. Il faut imaginer que la salle d'attente soit un sas de relaxation avant l'entrée au soin. Pour rendre la consultation encore plus confortable et moins anxiogène, certains chirurgiens dentistes n'hésitent plus à investir fauteuils high-tech, couleurs plus contemporaines, luminothérapie et nouveaux parfums doux et agréables pour remplacer le génol. Quant au nomadisme des patients, l'absence d'écoute en serait la principale raison. Mais même dans un contexte idéal, impossible d'éviter certains conflits. Pour Jean Villanova, juriste à la médicale, il existe une analogie entre la plupart des sinistres constatés. Les sinistres que l'on remarque en ardent terre répondent tous ou à peu près de la même typologie. Il y a des fractures d'instrument. Il y a des sinistres plus graves, des communications buccosinusiennes lors d'actes de chirurgie buccale. Il y a des dépassements de pattes canalaires ou des erreurs d'extraction. Des sinistres sérieux, importants, pour autant pas nécessairement catastrophiques. Mais il peut y avoir des exceptions. Il y a quelques années, par exemple, le docteur Hamzalag a dû faire face à la plainte d'une patiente qui n'était pas liée à un problème d'acte. J'ai eu, il y a quelques années, un contentieux avec une patiente qui est venue me voir après avoir vu de nombreux praticiens. Son sourire avait été reconstruit par un praticien qui avait travaillé d'une manière tout à fait admirable. Mais cette patiente voulait avoir des dents beaucoup plus pulpées, beaucoup plus sensuelles. J'ai essayé de la convaincre. Elle a tellement, tellement, tellement insisté que j'ai cédé. Et au terme de ce travail, elle n'était bien évidemment pas, toujours pas heureuse, toujours pas contente. Et elle a fait un recours. Et là, ma responsabilité civile et professionnelle m'a permis de sortir de ce mauvais pas. La personne a été indemnisée. Il est pour moi aujourd'hui très important de connaître le passé, de détecter un éventuel nomadisme qui peut laisser entrevoir des difficultés dans cette future relation de soins. D'où l'importance de l'information auprès de la patientèle. Il faut informer le patient avant le geste en lui expliquant les risques encourus, qu'il va consentir ou non. Et lorsque l'accident survient, on va rappeler au patient tous les éléments de l'information, en lui rappelant également que l'art dentaire est un art humble et que la limite humaine est là. Pour mieux comprendre l'ampleur de la judiciarisation de la profession, nous avons interrogé le docteur Bouteille, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Pour lui, le constat est sans appel. Pour les dix dernières années, nous avons vu un tiers de plaintes supplémentaires. On est passé de 200 et quelques plaintes à 350, à peu près de plaintes, si tout confondu. Je pense que c'est le fait que le patient ait un consentement, si l'on peut dire, éclairé. On parle de consommation. Rien que le terme en lui-même m'indispose un peu. Il faut savoir que le modèle qui existe à l'heure actuelle, qui est un modèle où deux tiers de l'activité du chirurgien dentiste est consacré aux soins de prévention, n'équilibre absolument pas le budget d'un cabinet dentaire, puisqu'il ne recueille qu'un tiers des honoraires. Tandis qu'un tiers du temps passé à la prothèse requiert deux tiers des revenus des chirurgiens dentistes. Il faut avoir ça à l'idée pour que l'on renverse ce système. Un système difficile à inverser, tant l'art dentaire est en pleine évolution. Il est primordial qu'avant chaque acte, le praticien informe son patient du risque encouru et qu'il anticipe en se protégeant. S'assurer au mieux, c'est souscrire un contrat qui va couvrir le praticien dans toute la plénitude de son art, sans laisser dans l'ombre donc que des pans de l'art qui relèvent du domaine légal. Il doit également être dans la certitude qu'il bénéficiera, en cas de réclamation formulée par un patient, de l'attention et du service d'un juriste spécialisé, qui mettra en œuvre les meilleurs moyens pour sa défense, mais également d'un soutien psychologique, c'est parfois nécessaire. Impossible pour le praticien d'ignorer les évolutions sociétales qui impactent son cabinet, mais le chirurgien dentiste a le choix, observer les évolutions ou en être un acteur.